Bonjour, aujourd'hui, lundi 4 avril, nous pensions à 4 mai, nous pensions à projet de marché, d'organiser une marche générale à l'échelle des pays. Nous sommes maintenant au-delà de midi et apparemment, quand nous, cette manifestation ne s'est pas ressentie. Qui vous a dit que ça ne s'est pas ressentie ? Pourquoi vous n'êtes pas ressentie, M. Bayou ? Non, qui vous a dit que ça ne s'est pas ressentie ? Bon, je viens de parcourir la ville, c'est le constat que j'ai fait. Le constat d'où ? Parce que tu vois les gens marcher ? Est-ce que l'activité est là ? Tu as été au marché ? Je suis passé, c'est le constat que j'ai fait. Non, il n'y a rien, vous n'avez pas fait de constat. Est-ce que vous êtes allé ? Le marché est fermé, il y a eu des tirs de gaz à lacrymogène, et puis on a arrêté mes militants. Pour moi, j'ai des images que je vais te donner, et puis toi, tu n'en as pas. C'est vous qui confortez ce pouvoir, vous voyez, dans cette position de Côte d'Union. Aujourd'hui, notre marche n'a pas été autorisée. Les forces de l'ordre nous ont cantonnées dans nos domiciles, vous l'avez constaté, moi particulièrement et les autres leaders. Mais mieux que ça, n'est-ce pas ? Eh bien, on a procédé à l'arrestation nocturne de nos militants. Tous les leaders d'opinion ont été indexés la nuit, comme au temps de ces couturés, on les a arrêtés. D'ailleurs, après ici, comme on m'empêche de sortir, je vais aller dans les commissariats où ils sont pour me constituer prisonnier. Ce que je veux vous dire, c'est qu'au-delà de tout, l'opposition a atteint ses objectifs. Il n'y a pas eu de marche comme vous le souhaitez, vous. C'est-à-dire qu'il y a des échopolis, qu'il y a des blessés ou des tués par balle. Mais nous avons réussi aujourd'hui à paralyser le pays. Il y a eu des régions qui n'avaient pas fait de manifestation l'autre fois, qui sont rentrées dans la danse aujourd'hui. Et tout Konakry aujourd'hui est complètement paralysé. Et seuls ceux qui sont, n'est-ce pas, des appuis du pouvoir font croire que l'activité règne. Aujourd'hui, il n'y a rien dans ces pays. C'est pour vous montrer que ces populations ne sont plus en face avec ce régime. Et qu'on empêche l'opposition de faire des démonstrations de force en disant qu'elle est majoritaire dans ces pays. Et pendant ce temps, on distribue le riz et l'argent aux gens dans les quartiers pour sortir manifester en faveur du pouvoir. N'est-ce pas ? Pour montrer que ce pouvoir est populaire alors qu'il n'en est rien. Alors c'est dans cette situation où on est aujourd'hui. Vous avez regardé tout le long de chez moi. Les militants, je les ai demandé de rentrer chez eux. Parce que j'évitais qu'il y ait une situation de conflit entre les forces de l'ordre et les militants sur ce fait qui était là devant ma maison. C'était pour faire encore une fois preuve de sagesse pour dire que l'opposition n'est pas une opposition violente. Et que nous nous battons pour des objectifs clairs. Et nous nous battons parce que quelque part, nous pensons que ce pays encore a besoin de changements positifs que les populations entendent depuis très longtemps. Et pour cela, nous ne reculerons pas. Ils nous ont cantonné aujourd'hui. La prochaine fois, ils ne nous cantonneront pas. Monsieur Mali, vous avez tout à l'heure signalé des cas d'arrestation au niveau de Caloum. Oui. Dans les rangs de l'opposition. Est-ce qu'on peut savoir le nombre et qui sont-ils ? Il y en a au nombre de cinq. De quels ? Oui, cinq pour le moment. Maintenant, on est en train de dévoiler. On a les images. C'est qui et qui ? Des militants de l'opposition. Il y en a Madame Jumande, il y a Mariam Kamara, il y a Aminab Tadjop. Et puis, nous avons M. Dhabi et un autre, dont j'ignore le nom, un jeune. Mais aujourd'hui, ils sont au nombre de cinq. Et la nuit, ils sont arrêtés par les forces de l'ordre. Police ou gendarmerie ? La gendarmerie, je crois, pour les autres qui ont été arrêtés ce matin. Les images sont là avec nous. Maintenant, quels sont vos prochaines actions ? L'action, maintenant, je vais me constituer prisonnier à côté de mes militants. Voilà. Après, on verra. Merci.